Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour une nouvelle guidance, c'est tout nouveau, je me suis dit que j'allais essayer de voir si les guides des Gémeaux avaient un message, donc vos guides, à vous transmettre, sans donner de domaine particulier, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, est-ce qu'il y a un message pour vous, là, pour ce mois d'avril, quelque chose que vous avez besoin de savoir, d'entendre, de comprendre, voilà, ça peut vous donner aussi l'évolution d'une situation si vous vous posez la question, là-dessus je vous laisserai faire la part des choses, mais on va aller voir si vos guides ont un message pour vous, je vais utiliser le tarot, je doublerai avec l'oracle des miroirs qui est plutôt pas mal parce qu'il peut vraiment, il couvre bien un peu tous les domaines de vie, et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires, n'hésitez pas à regarder en ligne toutes les guidances sentimentales si ce domaine vous intéresse, elles sont toutes en ligne pour tous les signes pour le mois d'avril, et je vous ai fait une guidance aussi juste avant du printemps, où on voit le sentimental et le professionnel pour le printemps, donc de fin mars à fin juin, ça vous permet de voir un petit peu plus loin, mai et juin déjà, ce qui se profile à l'horizon. Jouer aussi, j'ai mis, pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube, il y a un concours qui est en ligne, c'est gratuit, évidemment, il y a une guidance à gagner, donc il faut jouer sous la vidéo du concours, tout ça vous retrouvez évidemment très facilement sur la page de ma chaîne, n'hésitez pas à participer, il y a une guidance à gagner jusqu'au 15 avril, vous pouvez participer. Allez, on est parti les Gémeaux, un message de vos guides pour ce mois d'avril, on commence avec le tarot, est-ce qu'il y a un message pour les Gémeaux pour ce mois d'avril ? Vous me direz si ce type de guidance vous plaît, je leur ferai à l'occasion, des messages comme ça, des fois on pose des questions, mais des fois nos guides ont quelque chose à nous dire, et en fait, à poser des questions ciblées, on ne peut pas avoir les messages qu'on a besoin vraiment ciblés, nous, à recevoir, donc on va aller voir. Allez, ici on a le roi de coupe, le 7 de bâton, le 5 d'épée, le roi de pentacle et l'empereur, deux rois et l'empereur, alors là c'est solide, waouh, c'est très solide, et puis le roi de, ouais, c'est avec l'empereur en finale, on va aller voir ça, on commence avec ce roi de coupe qui est quand même de très très bon augure là, le roi de coupe, il a une maturité émotionnelle et il est extrêmement serein, vous voyez là, le roi de coupe, il ne se laisse pas perturber sa paix intérieure par les événements extérieurs, donc là déjà, on vous dit qu'il vous faut le plus possible vous mettre sur ce genre d'énergie là, vous voyez, d'essayer de prendre, de vous mettre dans une sorte de bulle, de vous mettre un petit peu, de vous protéger émotionnellement, vous voyez, de vous être, 1, 2, 3, être aligné sur votre intériorité, vraiment, de ne pas vous laisser perturber, s'il y a des émotions extérieures, des situations, des choses qui viennent un petit peu, voilà, revenez vers votre intérieur, soufflez, méditez, retrouvez la paix intérieure, il y a vraiment cette idée là, et à la fois, pour moi, on commence avec cette carte, donc pour moi, il y a une notion aussi qui nous dit de ne pas s'inquiéter, que vous pouvez être serein, sereine, vous voyez, pour moi, ce premier roi, il vient aussi donner ce message, on peut être serein. Derrière, ben voilà, justement, on a la bulle qui est là, ce set de bâton, vous voyez les bâtons qui viennent un petit peu titiller, agresser le personnage qui est dans sa bulle, donc il y a vraiment cette idée là, à nouveau, on retrouve ce côté zen, elle n'est pas stressée, la personne dans sa bulle, elle se met en retrait justement, vous avez peut-être besoin de repos aussi à travers ça, vous avez peut-être besoin de méditer, les deux côte à côte, ils sont dans la même position, ces deux personnages, à peu de choses près, vous voyez, ils sont en méditation, les yeux fermés, ils sont en recueillement, ils regardent dedans, donc là, on voit les gémeaux, sur ce mois d'avril, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a un peu de brouhaha à l'extérieur dans votre vie, la clé, elle est là, on vous dit, voilà, prenez le temps de vous recentrer, de trouver des temps pour vous, que ce soit en méditation, que ce soit aller marcher en nature, que ce soit, peu importe la façon dont vous, vraiment, vous arrivez à vous détendre, à vous relaxer, à calmer le mental, le roi des coupes, on est quand même sur l'émotionnel, là, l'action, avec les sets de bâton, les bâtons, on est sur l'action, on va se mettre en retrait, on se met dans sa bulle, et c'est ça, aussi, qui va vous permettre, d'autant plus, d'avoir les messages de vos guides, c'est quand on, vraiment, on arrive à faire le calme, à calmer le mental, qu'on peut recevoir, aussi, les messages, parce qu'on voit que, là, avec ce 5 d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse, quand même, il y a quelque chose, là, qui, on voit ce personnage qui se prend un peu la tête, il y a des choses qui viennent, et là, on est sur le 5 d'épée, donc, les épées, c'est le mental, donc, on voit qu'il y a, quand même, du mental, donc, vous voyez, on voit ce côté, là, vraiment, c'est, on a deux cartes qui nous disent qu'il faut, justement, calmer le mental et l'émotionnel, il y a quelque chose qui vous perturbe, prenez des temps pour souffler, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est là, on voit pourquoi il y a ça, les deux cartes qui sortent avant, parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, donc, ne vous laissez pas submerger par le mental, par l'émotionnel, par toutes ces choses-là, et il y a aussi cette notion de chercher des solutions avec ce 5 d'épée, il y a une notion dont on peut avoir l'impression d'être, d'être en échec, soit on était sûr que quelque chose allait se faire, et là, finalement, on est en échec, soit derrière, vous voyez, on a quand même un petit personnage, là, qui est victorieux, mais dans ce cas-là, soit on est victorieux, mais on a l'impression de, on culpabilise, qu'on a l'impression qu'on est victorieux, peut-être au détriment, ou en ayant triché, ou on a peut-être des croyances limitantes par rapport à ça, c'est pas forcément le cas, mais on peut avoir le sentiment, donc là, ce personnage, il se prend un peu la tête, il cherche des clés, il cherche des solutions, et ne vous laissez pas faire en sorte que ça pèse. J'ai l'impression que votre tirage, vous voyez, on a ces deux cartes qui vont ensemble, on a celle du milieu, et on en a deux derrière, il y a vraiment, c'est comme ça se compartimentait, et puis là, j'ai presque envie de les prendre les deux en même temps, le roi de pentacle et l'empereur sont à peu près dans la même énergie, le roi de pentacle, on est les pentacles sur le côté concret des choses, la matérialité, il peut même y avoir une notion de financier, mais en tout cas, on est sur la capacité à matérialiser les choses, le roi, les rois, souvent, ils sont représentés assis, ils ont une assise, en fait, ils sont solides, ils sont ancrés, ils sont sereins, là, on avait un roi de coupe, on a toujours une notion d'expérience et de sagesse avec tous les rois, donc là, vraiment, on a traversé le chemin jusqu'à arriver au roi, donc là, c'est pareil, on a la capacité, la sagesse, on est capable de prendre des décisions, poser des actions pour matérialiser et concrétiser quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit à l'intérieur de soi, par rapport à son développement personnel, le roi de pentacle, il est solide, il est capable de, il est dans la richesse, il est dans l'abondance, donc là, il y a quelque chose ou comme ça qui vient vers vous, ou en tout cas, vous êtes capable de le réaliser, vous voyez, et c'est appuyé par l'empereur qui est vraiment l'entrepreneur né, vous voyez, il est assis sur la planète Mars, c'est la planète de l'action, voilà, le bélier qui est derrière, on voit un damier sous ses pieds et la pièce d'échec, donc il y a vraiment cette notion, l'empereur, c'est le 4, c'est le carré, qu'on retrouve là en bas, les symboles, donc c'est cette notion de fondation, là, les gémeaux, sur ce mois d'avril, vous êtes en train, vous allez construire, commencer à construire quelque chose, ces deux-là ensemble, c'est vraiment ça, vous êtes en train de travailler vos fondations, vos bases, vous êtes en train de nettoyer, de finir de nettoyer ce qu'il y a besoin d'être, pour avoir vraiment des fondations saines, stables, solides, et vous allez pouvoir construire dans le temps, alors vraiment, roi de pentacle, empereur, c'est vraiment ça, c'est entreprendre, matérialiser, concrétiser, donc là, soit déjà, dans ce mois d'avril, c'est quelque chose qui va commencer à se mettre en place, soit vous êtes en train de travailler les choses pour que ça se mette en place, et dans ce cas-là, ça ne sera pas très loin derrière, mais on voit pour l'instant que ce travail, ce chemin vous prend un peu la tête, donc la clé pour moi, le message de vos guides, il est vraiment là, il y a vraiment des choses qui sont en germe, qui sont où vous êtes capable de construire, de matérialiser des choses, dans l'abondance, dans la stabilité, et dans le temps, mais il vous faut revenir sur l'intérieur, il vous faut faire des choix alignés avec le cœur, pas sous le coup de l'émotionnel, pas sous le coup des peurs, le mental, des fois, voilà, les peurs embarquent, et si ça ne marche pas, et si j'ai peur de ci, de ça, la peur d'échouer, la peur de manquer, la peur d'être jugé, voilà, il peut y en avoir beaucoup des peurs, là, la clé pour vous, vos guides vous disent, calme le mental, écoute à l'intérieur comment ça vibre, écoute nos messages aussi, fiez-vous aux impressions, aux perceptions, à vos rêves, peut-être aussi, vous voyez, il y a vraiment une notion, la clé, c'est d'aller voir dedans, et c'est ça qui va vous permettre de démêler ce qu'il y a là, pour aller matérialiser quelque chose de très concret. Super, là, c'est très encourageant, on voit qu'il y a vraiment quelque chose là, qui arrive de solide, de stable, peu importe dans quel domaine de vie, ça vient vous parler, il y a quelque chose de vraiment, les deux là ensemble, déjà l'empereur tout seul, ou le roi de Pentacle tout seul, c'est solide, c'est ancré, c'est stable, les deux ensemble, c'est vraiment, c'est costaud quoi, il y a vraiment une matérialisation, une concrétisation, une réalisation, vous voyez quel mot vous parle le mieux, qui est en chemin, qui est en chemin, mais si ce n'est pas encore là, c'est qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a encore des petites choses là alignées, il y a des choses à mettre peut-être au clair avec ce 5 d'épée, on va les doubler, je vais doubler avec le rac des miroirs, pour aller voir un peu plus loin. Hop, un message pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à regarder la guidance du printemps, je ne me rappelle plus ce qui était tombé, on voit le professionnel et le sentimental, donc si ces deux domaines vous interpellent, vous préoccupent, ça vous montrera un peu plus loin que le mois d'avril. Alors ici, sous le roi de Coupe, on a le boomerang, ici on a le verdict, la fécondité, l'étranger, et l'enfermement. Alors là, on a le boomerang, il y a quelque chose qui revient, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une croyance limitante, ça peut être une démarche que vous avez faite, et vous obtenez une réponse. Vous voyez, là le boomerang, c'est quelque chose qui arrive, ou qui revient. Donc si j'ai envoyé une demande, je vais recevoir la réponse. Si, ça peut être sur différents domaines, mais par rapport à ça, que ce roi de Coupe, pour moi, il est de bonne augure. Le roi de Coupe, comme je vous disais, il vous dit qu'on peut être serein, il vous dit soit serein, soit sereine, voilà, vous pouvez être tranquille par rapport au retour que vous allez avoir à ces choses-là. Je vais aller prendre une carte du normand que je vais poser par-dessus pour aller voir un peu plus loin. Une carte par-dessus le boomerang. Après, un domaine en particulier, selon chacun d'entre vous, ça peut être des domaines différents, mais bon, je vais quand même tirer une carte dessus pour aller voir ce que ça nous dit. Une carte pour le boomerang. On a le puits, regardez ça, c'est superbe, c'est vraiment aligné avec le roi de Coupe. Le puits, c'est les vœux, les vœux qui sont exaucés, les vœux que l'on a fait. Donc là, vous voyez, il y a un retour par rapport à un vœu que vous avez fait. Je disais que le roi de Coupe, vous pouvez être serein, sereine, on voit que c'est ça. Là, vous avez fait des demandes peut-être à l'univers, l'univers vous soutient et vous répond. Des demandes, c'est pour un offre d'emploi, peut-être, vous allez avoir un retour positif et si ce n'est pas un retour là, il y aura quand même quelque chose en tout cas qui arrive vers vous. Ça peut être quelque chose avec le 7 de bâton. Le verdict, encore une fois, pour moi, ça appuie ce qu'on vient de dire. Le verdict, il y a quelque chose qui est tranché, qui est jugé, qui est décidé. Alors, ça peut être vous qui prenez une décision par rapport à ce retour que vous avez là. Derrière, je prends la décision, je tranche, je fais ci, je fais ça ou je ne le fais pas. Il y a un verdict qui est posé. Ça peut être soit quelqu'un ou une institution envers vous, soit vous qui posez le verdict. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses mais encore une fois, pour moi, ça va dans le bon sens parce que là, on a quand même le vœu exaucé le roi de coupe. On a le 7 de bâton qui est juste au-dessus, qui se met dans sa bulle. Donc, je dirais que si c'est vous qui devez poser un verdict par rapport à quelque chose qui revient là, peut-être que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Mettez-vous, voilà, mettez-vous en retrait pour réfléchir, pour voir vraiment comment ça vibre pour vous, voir comment vraiment tout ce qu'il y a par rapport à ça et pouvoir poser votre verdict vraiment en alignement avec votre cœur, avec ce qui vibre juste pour vous et non pas pour la famille, la société, les amis ou je ne sais qui. Vraiment, là, avec ces deux cartes-là, vous aligner. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour moi qui est positif, vraiment, et ça va peut-être vous prendre de faire un choix. Et pour moi, encore une fois, j'appuie sur le côté que c'est positif parce que derrière, on a la fécondité où on voit qu'il y a quelque chose encore une fois qui est en germe, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez que ce soit une énergie, un projet, une relation qui demande à se développer, il y a quelque chose qui est en gestation. Vous voyez, et on voit que ce 5 d'épée que c'est ça. Parce que du coup, on a peut-être peur. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Qu'est-ce que j'en fais ? Dans quelle direction je veux aller ? Mais je ne suis pas sûre. Voilà, j'ai ça, je sais que je veux réaliser ça. Il y a quelque chose qui est en train de pousser les énergies aussi, là. Maintenant, voilà, je pense que ça représente plus vos peurs qu'autre chose et des choix qui sont à faire. Vous voyez, on a le verdict qui est là, ce personnage qui se prend la tête et on a peut-être peur de faire le mauvais choix. Alignez-vous, et si vous êtes aligné sur le cœur, vous serez sur le bon chemin. Et je me rajouterais même qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise décision. Il y a juste l'expérience qu'on décide de vivre à ce moment-là. Vous voyez ? Et si finalement, on est dans une direction qui ne nous plaît pas, on aura toujours l'opportunité de poser un nouveau choix pour refaire diriger l'aiguille dans une autre direction. Vous voyez ? Mais là, vraiment, la clé pour moi, elle est au début avec ce roi de coupe, ce set de bâton qui vous dit que vraiment, alignez-vous, centrez-vous, prenez le temps de vraiment vous écouter et c'est ça qui va faire que le verdict va être aligné et derrière, vous allez développer, vraiment mettre quelque chose en mouvement, en création et avec ce 5 d'épée, ça va dissiper au fur et à mesure les peurs qui sont là. Là, on a l'étranger. L'étranger, je vais tirer une carte par-dessus. Alors, il peut y avoir un lien avec le lointain, une personne étrangère, peut-être une entreprise qui est à l'étranger. Ça peut être un voyage aussi, peut-être, que ce soit des vacances, un week-end ou un déménagement. Il peut y avoir un mouvement pour certains d'entre vous, vous voyez. Mais en tout cas, encore une fois, on est sous le roi de Pentacle qui matérialise quelque chose de très concret. Donc, vous voyez, en tout cas, ce n'est pas de mauvaise augure. Mais ça peut entraîner soit des personnes ou des lieux qui sont plus ou moins loin de vous, soit quelque chose à distance. Sur le travail, c'est peut-être un travail à distance aussi. Le roi de Pentacle, il matérialise, il concrétise. Il peut y avoir de l'effinance. Il y a peut-être de l'argent qui arrive de quelqu'un qui est loin, de l'étranger. Ça peut être le côté matériel, professionnel, très concret. Mais il peut y avoir un lien avec l'étranger, ou une notion de distance ou un voyage. Je vais quand même tirer une carte par-dessus pour voir. Une carte sur l'étranger. Hop. Et on a le sarcophage qui nous parle de fin. Donc, il y a quelque chose qui se termine peut-être aussi. Peut-être que vous allez clôturer en fait, quelque chose en lien avec l'ailleurs, l'étranger, le lointain. Quoi qu'il a... Voyez comment ça vient de vous parler. Et c'est ça qui va permettre peut-être aussi de libérer. Voyez là, on a le 7 de 5 d'épée. C'est peut-être ça. Vous avez peut-être besoin de clôturer, de finir un chapitre, de tourner une page par rapport à quelque chose pour aller ouvrir quelque chose de nouveau. Voyez, on voit que l'énergie, la fécondité, elle pousse. Et concrètement, là, on a de la matérialité, de la concrétisation qui est possible. Mais ça vous prend peut-être de tourner une page, un chapitre, quelque chose, avec quelqu'un peut-être qui est loin, ou c'est vous qui avez peut-être mis des distances ou qui est allé en maître. Vous voyez, ça peut vraiment être dans tous les domaines, que ce soit relationnel, professionnel, financier ou autre. Vous voyez comme ça vous parle, mais il y a une fin qui est liée à ça. Et derrière, on a l'enfermement avec l'empereur. Donc, je dirais que c'est ça. Je dirais que tout est... C'est comme si tout était aligné pour matérialiser. Les énergies de création sont vraiment là, de matérialisation, de concrétisation. Et l'enfermement, je dirais que, encore une fois, c'est les peurs. Peut-être la peur d'être rejetée avec l'enfermement, abandonnée, de se retrouver seule. La peur de faire les choses tout seul. On a peut-être envie d'être pris par la main qu'on nous aide à avancer. Vous voyez ce que l'empereur, lui, il est à l'opposé de cette carte de l'enfermement. Il est capable de poser des actions concrètes, vraiment d'entreprendre. Et là, avec la carte de l'enfermement, c'est comme si on avait l'énergie opposée. Vous voyez ? Donc, pour moi, il y a des peurs qui sont derrière. Donc, essayez de les mettre en lumière pendant le courant du mois d'avril, les Gémeaux, parce que l'énergie est là. L'énergie est là, la concrétisation est possible. Il y a encore peut-être un petit nettoyage à faire, des choses à faire, mais il y a vraiment une énergie pour matérialiser les choses qui est vraiment là. Et votre peur, c'est comme si vous vous auto-sabotiez, en fait. Donc, regardez ce qui a besoin d'être clôturé. Regardez ce qui vous tracasse encore. Là, il y aura peut-être un choix à faire. Et la clé, encore une fois, c'est de regarder en vous. Là, le message, le résumé de vos guides, c'est vraiment ça, qu'il y a quelque chose qui doit finir d'être peut-être libérée, clôturée, là, et pour pouvoir accueillir pleinement cette énergie-là. Et pour savoir quoi ou comment, il va regarder dedans, là. Regardez dedans, et il y aura sûrement une des belles choses qui arrive vers vous. Mais il va vous falloir savoir les accueillir, en fait. Et j'ai l'impression que le problème, ce n'est pas que les choses arrivent, parce que l'énergie est là. On voit qu'il y a quelque chose qui vient dans le sens de ce que vous souhaitez, que vous pouvez être serein par rapport à ça, mais c'est le fait de pouvoir les accueillir comme il se doit, qui pêche un petit peu. Donc, voyez comment ça vient vous parler. Je vais prendre quelques cartes d'oracle. On va commencer avec le tarot des archanges. Un message pour les gémeaux pour le mois d'avril. Hop là, il y a une qui est sortie. Hop là, le 9 de Raphaël qui nous dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. » Faites un vœu. On a deux fois la carte du vœu, là. Regardez, « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. » Oui, là, il y a beaucoup de matérialisation, de concrétisation, mais ça prend peut-être de l'enfermement. Là, c'est peut-être de finalement vous prendre vous-même par la main et de dire « Je suis capable d'aller travailler des croyances limitantes, de dire « Je suis capable de le faire tout seul, toute seule, je suis capable de me débrouiller. » Ça ne veut pas dire qu'il faut dans l'absolu le faire, qu'il faut rester seul, qu'il faut se débrouiller tout seul, ne pas accéder d'aide. Mais ça veut dire de savoir qu'on est capable de le faire. Vous voyez ? D'entreprendre, de matérialiser, de se développer, de construire, peu importe sur quel domaine on est capable de le faire. Ne renoncez pas si vous avez pu renoncer. Faites un vœu. Dites clairement à l'univers, à vos guides, c'est le message de vos guides, ce que vous voulez avec clarté. Le plus de clarté possible, n'hésitez même pas à le noter noir sur blanc dans un carnet. Qu'est-ce que je veux matérialiser de manière générale et précisément ? Et plus vous pourrez être précis dans votre tête, plus finalement l'univers pourra vous envoyer ce que vous voulez vraiment et plus vous allez le vibrer aussi. Vous voyez que c'est clair dans votre tête, vous allez pouvoir le vibrer et vous allez pouvoir l'attirer. Une période heureuse de votre vie. Il y a des belles choses qui arrivent là, c'est super. Je vais prendre une carte des échanges de l'amour. On va aller voir un message par rapport à ça. Un message pour les Gémeaux pour le mois 2 d'avril. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez ? On est dans la même énergie. Restez optimiste. Croyez en vous. J'ai l'impression qu'il y a de l'auto-sabotage là. Allez regarder dedans, retravaillez les croyances limitantes, vous en libérez. Travailler en EFT, ça marche vraiment beaucoup, très bien. EFT, c'est une technique de libération émotionnelle, Emotional Freedom Technique pour les initiales. Sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est très facile. Vous pouvez le faire vous-même. Vous n'avez pas besoin d'avoir le thérapeute en face de vous. Il y a même des vidéos où vous pouvez suivre. Une fois qu'on a compris le principe, vraiment, on peut libérer les charges, les croyances, les émotions et aller reprogrammer notre mental, notre cerveau sous des nouvelles croyances plus saines et alignées. Vous voyez ? Donc là, restez optimiste pour votre vie amoureuse mais j'ai envie de dire pour vos projets de manière générale en fait. Il y a vraiment des belles concrétisations qui arrivent. Il faut y croire en fait. Là, on a deux fois la notion de vœux. Donc quand on fait un vœu, c'est qu'on demande à l'univers. Donc quelque part, on y croit. Donc c'est comme si on y croyait sans y croire quelque part. Vous voyez ? On a envie d'y croire mais au fond non. Il faut aller y croire jusqu'au fond j'ai envie de dire. Allez, je prends une dernière carte des réponses angéliques. Vous avez une question ? N'hésitez pas à la formuler. Ça pourra vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les Gémeaux pour le mois d'avril. Et on a des compromis. Donc vous voyez, il y a peut-être des choses à revoir, des compromis à trouver. Ça ne veut pas dire que ça va être compliqué mais voilà, il faut savoir doser je pense. Un peu plus de ci, un peu moins de ça. S'il y a des personnes en face de vous, des accords assignés, que même si ce soit en relation en couple, le relationnel de manière générale. Voilà, on trouve des compromis, on équilibre la balance. Il faut que ça soit gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, pardon, donnant-donnant aussi, ça marche aussi. Il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Vous voyez, il y a des choses à équilibrer peut-être avec vous-même. Vu ce qu'on a ici, il y a peut-être un compromis à faire avec vous-même. Vous voyez, il y a peut-être vous autoriser certaines choses. Vous dire, ok, là je fais ça, des choses que vous ne faites pas d'habitude, ben là je fais un compromis avec moi-même. Je déroge là mes propres règles. Je change carrément même mes propres règles de vie parce que je me rends compte que finalement, elles ne me servent plus et qu'aujourd'hui, elles me freinent. Vous voyez, il y a peut-être un compromis avec vous-même aussi à faire les gémeaux. Donc vous voyez, ça peut être sur différents aspects, différents plans. Donc vous voyez comment ça vous parle. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. J'aime toujours avoir vos retours. Voilà, n'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans vos tirages, à me contacter sur toutes mes vidéos. Vous avez mon mail et mon site internet. Sur mon site, vous voyez tous les services que je propose. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez, c'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Et n'oubliez pas d'aller jouer au concours qui est en ligne. Pardon, j'ai dit OK. Il y a une guidance à gagner. Voilà pour vous les gémeaux. Écoutez, très très beau mois d'avril. J'espère que ça vous parle et que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui vous montrent un petit peu plus loin que le mois d'avril, la guidance du printemps et la guidance sentimentale d'avril. Voilà, à très bientôt. Ciao.